alors les stages de chanson française donc ça c'est tout nouveau donc c'est pas encore en place mais je je lance l'idée en fait j'ai remarqué que c'était quand même important de plutôt que faire les choses dans mon coin et puis ensuite de lancer une nouveauté de vous en parler parce que vous pouvez avoir des suggestions des retours déjà toujours intéressant d'avoir d'avoir votre avis ok je vous ai retrouvé donc alors c'est qu'en fait en fait je vous ai vu il ya déjà pas mal de monde qui aime la chanson française et alors là ça ne peut me faire plaisir moi aussi j'aime beaucoup la bonne chanson français la bonne chanson française à texte et et en fait alors vous savez que je suis harmoniciste évidemment vous savez que je suis pianiste vous savez que je suis professeur de musique mais aussi je suis aussi auteur compositeur je suis pas interprète je fais j'interprète parfois des chansons françaises pour faire des maquettes voilà ça permet d'écouter ce que je fais mais je me considère pas comme chanteur par contre les arrangements ça je peux faire mais enfin voilà disons que je suis aussi auteur compositeur et donc j'écris des chansons françaises également et là je suis mis sérieusement parce que j'en avais écrit bon quand j'étais au lycée j'ai commencé à écrire des chansons des chansons c'était pas extra minières certaines n'étaient vraiment pas terrives d'où tout bon éventuellement enfin c'était vraiment le début c'est vraiment le début du ciment et je m'y suis mis vraiment sérieusement il ya cinq ans et depuis cinq ans j'ai écrit pas loin j'ai pas le nombre exact mais pas loin de 500 chansons quand même oui et donc alors certaines sont je sais que certaines sont réussies puisque il ya certaines chansons qui ont été prises par des notamment par des chanteuses qui les font sur scène donc ça c'est plutôt gratifiant plutôt bien il ya des chansons que j'ai co-écrites donc soit pour des chanteurs soit pour des auteurs des compositeurs et puis il ya encore pas mal de chansons dans les tiroirs bon sortiront peut-être ou sortiront pas si c'est pas très grave mais bon enfin tout ça pour vous dire quoi c'est que en fait je suis entouré de beaucoup 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 de chanteurs talentueux et alors j'ai l'occasion en fait bon déjà je participe à des ateliers d'écriture de chansons moi aussi je suis élève dans dans d'ateliers d'écriture de chansons qui sont dirigés par Claude Lemel je sais pas si vous connaissez Claude Lemel ça vous dit quelque chose Claude Lemel non personne ne connaît Claude Lemel ok si je vous dis Joe Dassin vous connaissez Joe Dassin voilà Serge Redjani vous connaissez Serge Redjani Michel Sardou ça vous dit quelque chose Carlos vous connaissez Serge Lama vous connaissez bon et ben voilà bon je peux vous le citer plein plein de noms de chanteurs français Charles Nevois également bon ok et plein d'autres bon voilà Claude Lemel a écrit pour tous ces gens-là Roly Egliseas je n'ai pas changé celui aussi voilà il y a plein 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 il a écrit énormément de textes de chansons dans sa vie il a fait un peu de musique mais surtout beaucoup de textes il a écrit pas loin de 4000 chansons et moi je crâne un peu avec mes 500 chansons il en a écrit plus de 4000 et il en a enregistré au moins la moitié quand je dis qu'il a enregistré il s'est pas enregistré dans son salon c'est à dire qu'elles sont sorties sur disque et et dans les 2000 chansons qu'il a qu'il a qui l'a enregistré il y en a quelques centaines qui sont vraiment vraiment très connues et des fois on écoute une bonne chanson je pense ah oui tiens le une chanson une bonne chanson d'Hervé Villard par exemple nous par exemple d'Hervé Villard qui sont de gros succès ah c'est génial ces chansons je vais regarder qui a écrit le texte ah ben c'est encore lui tiens donc il a vraiment écrit des chansons absolument magnifiques et et pourquoi je parle de ça parce qu'en fait je suis ces ateliers depuis depuis cinq ans et j'ai l'occasion de rencontrer de très 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 grands auteurs alors moi j'écris surtout des chansons parfois des chansons engagées mais surtout des chansons pour 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 faire marre à les gens parce que bon voilà j'aime ça je suis pas un excellent auteur je n'ai pas une plume extraordinaire c'est surtout pour j'écris plutôt des chansons humoristiques parfois j'écris aussi des chansons engagés mais et donc et donc en fait mais surtout j'ai en contact avec de très très bons auteurs vraiment des gens qui sont capables d'écrire vraiment de très beaux textes et parfois j'ai eu l'occasion d'écrire des textes avec eux et j'étais vraiment fier de pouvoir de pouvoir écrire ces auteurs là parce qu'il y a vraiment de très très grandes stars et donc c'est pas des gens que vous verrez chez Drucker enfin je présage pas qu'un jour enfin je dis pas qu'un jour ils font pas une télé certains font une télé d'ailleurs mais c'est plutôt des gens qui sont plutôt connus on va dire la chanson underground c'est pas tout à fait le terme parce que c'est pas des chansons un peu un peu louches un peu bizarre non c'est vraiment des chansons en public pour ceux qui aiment vraiment la bonne chanson française à texte mais disons plutôt que ce sont des voilà c'est vraiment de très bons chanteurs qui ont des très bons auteurs qui ont de très bons textes et qui malheureusement sont pas diffusés à la radio ils rament vraiment pour diffuser la radio pour faire des télés mais ils font des concerts un peu partout en France et notamment sur Paris et donc j'ai vraiment contact avec eux et je me dis ce serait vraiment chouette que je puisse vous les faire rencontrer puisque pour vous ce serait aussi une expérience c'est vraiment vous aimez la chanson française donc j'ai pensé à cette formule là donc Bernard dit samedi j'ai vu Daniel Guichard et Gérard te fait de la pub ah oui Gérard fait de la pub avec ton t-shirt depuis tout à l'heure effectivement donc voilà donc Sky je sais pas quoi je sais pas pourquoi je sais pas si c'est une marque de dessus quoi mais on te voit faire des mouvements comme ça effectivement je me dis tiens je sais pas pourquoi il fait de la pub voilà donc moi je n'ai aucune voilà je ne suis pas au courant je ne touche rien sur la pipe que fait Gérard et t'as vu Daniel Guichard Bernard tu l'as vu en concert ? oui 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 j'ai vu en concert il y a des belles chansons ah oui magnifique il y a mon vieux mais il n'y a pas que celle-là il y en a plein plein d'autres j'ai toute une collection de Daniel Guichard que j'aime beaucoup j'ai repris d'ailleurs j'ai déjà repris un morceau de Daniel Guichard dans une version très 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 enfin une version arrangée certains me disent oh là mais quel massacre oh là là mais c'est pas possible que vous ayez osé toucher une chanson de Daniel Guichard il y a plein de fans de Daniel Guichard ah oui génial génial c'est une super chanson attendez je peux vous le montrer d'ailleurs pour mettre ça en fond musical Daniel Guichard j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Reims à l'époque j'étais très jeune il était venu avant son concert il était venu faire une dédicace et on a pu parler avec lui c'est quelqu'un d'absolument merveilleux il fait partie des gens accessibles parce qu'ils ne sont pas tous c'est pas toujours le cas il a déjà 50 ans de guerrière oh oui au moins et c'est pareil c'est comme Claude Lemel on en parlait avec Claude Lemel et encore hier ah non je confonds j'ai fait une chanson très très arrangée mais je pense que c'est pas lui non j'en ai fait une effectivement mais qui est mon plus traditionnel il s'appelle faut pas pleurer comme ça vous voyez il a été vu 2578 fois et il a été 14 fois c'est de dire si ça plaît bien avec Daniel Guichard voilà donc là je présente la chanson voilà donc c'est le il faut pas pleurer comme ça c'est effectivement une musique qui a été composée par Christophe qui est aussi un très bon chanteur que j'apprécie beaucoup c'est un petit accompagnement que j'ai fait c'est un petit accompagnement Sous-titrage FR ? ... ... Voilà, voilà. ... Donc, alors, je ne vous ferai pas rencontrer Dany Guichard, je ne le connais pas personnellement. Grâce à Claude Lemay, j'ai rencontré aussi pas mal de très bons artistes. Anne Sylvestre l'an dernier, j'ai rencontré aussi Yves Dutay, une rencontre formidable. Franchement, j'en pleurais presque, enfin franchement, parce qu'il me dit très, je le suis depuis que je suis tout petit. Et j'avais en face de moi deux héros, j'étais au premier rang, c'est un séminaire, et j'avais Claude Lemay, dont j'adore, il y a tellement de chansons de lui que j'adore. Et Yves Dutay est juste à côté, et j'étais en train de lui leur poser des questions, on en a parlé tous les trois. Alors également, il y avait du monde derrière moi, mais je l'ai bombardé de questions. Et il dit, c'est un amour ce type, quoi, avec Dutay, qui est un vrai poète, même quand il parle, c'est toujours la poésie. Et en plus, il y a des fois, j'ai même posé des questions sur ces compositions, ces arrangements, en disant, ah ouais, ça c'est pas mal, mais bon, j'ai vraiment des questions aussi sur les compositions. Et il m'a fait des démonstrations à la guitare, parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa, en disant, non, 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 c'est pas exactement ce que, non, non, prendre un enfant, c'est pas exactement ce que j'ai fait. Non, non, je suis désolé, attendez, je vous le fais, je vous explique comment j'ai un bord d'être qui m'a joué, comme ça, prendre un enfant à la guitare, en m'expliquant sa manière de composer, c'est extraordinaire. Donc, des moments comme ça, vraiment quelqu'un qui avait vraiment envie de transmettre, et j'ai vraiment adoré ça. Donc, je dis pas qu'un jour, j'aimerais pas vous les faire rencontrer, moi, enfin, je sais pas, Dutay, je pense que si on voulait le faire, si, effectivement, on voulait le rencontrer, ce serait possible, parce que c'est quelqu'un de très ouvert, et il répond à, quand vous lui envoyez un mot, il répond, quoi, donc, pourquoi pas. Mais moi, je peux aussi vous faire rencontrer d'autres, plein d'autres artistes de chansons françaises. Et donc, mon idée, c'est de vous faire, donc, des stages chansons françaises, donc, c'est quoi, c'est sur une journée, de prendre une chanson que vous aimez, alors, peut-être une chanson d'un artiste, d'un artiste que je connais, que vous pourriez apprécier, et, ou une chanson un peu plus, que vous connaissez vous-même, et la travailler ensemble, c'est-à-dire, vous avez déjà les dossiers pédagogiques, mais on peut aussi travailler le morceau ensemble, travailler l'interprétation ensemble, travailler l'improvisation, etc. Donc, ça peut être aussi une manière de faire, de faire ça, donc, ce serait chez moi, sur Paris. Et le soir, je vous inviterai, à ce moment-là, un concert de l'artiste en question. Et, non seulement, pour assister au concert, et j'ai commencé à la reparler, j'ai commencé à parler de ça avec eux, c'est tout récent, de vous faire aussi rencontrer l'artiste, et puis, qu'il puisse aussi répondre à ses questions, ça peut aussi vous donner des infos sur la manière d'aborder la musique, parce que l'Arménica, ce n'est pas forcément des auteurs qui jouent l'Arménica, évidemment, mais ça fait aussi partie de la musique, quoi, de se dire, bah tiens, voilà, puis vous aussi, pourquoi pas, jouer avec eux, enfin, jouer l'Arménica avec eux, etc. Donc, avoir quelqu'un, des artistes, des vrais artistes en face de soi, et qu'ils puissent témoigner de leur travail, de leur manière de travailler, d'aborder la chanson avec les autres instrumentistes, etc., je pense que ça peut être aussi un enrichissement pour vous, donc, si l'idée vous plaît, ou que vous avez des suggestions là-dessus, il ne faut pas hésiter à vous manifester, dès maintenant, si vous avez déjà des idées, ou un peu plus tard, et on pourra mettre ça en place ensemble, et moi, je continue d'en parler avec eux, et il y a forcément des choses qui vont sortir bientôt, parce que moi, ça me tient vraiment à cœur de vous faire aussi rencontrer des artistes, pas comme moi, mais aussi d'autres artistes qui font de la scène, qui sont assez connus dans leur milieu, voilà. Alors, chez les harmonicistes, il y a quand même Rachel Place, je ne sais pas si vous connaissez Rachel, qui chante également, qui fait pas mal de chansons françaises maintenant, et qui chante, enfin, qui chante, je joue beaucoup, je joue très bien de l'harmonica, et Rachel, je la connais depuis qu'elle est toute petite, c'est vrai, et donc, je crois aussi vous la faire rencontrer, donc voilà, si ça vous intéresse, si vous aimez vraiment la chanson française, ce sera vraiment l'occasion de faire un stage ensemble, et ensuite, d'aller le soir voir cet artiste en concert, et de le rencontrer. Ok ? Bien, on passe à la suite ? Merci. 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 Merci.